Bonjour Youtube ! Comment ça va Uncle ? Mais ça va très bien mon petit panf, j'espère que vous aussi vous allez très bien Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, votre barbe a poussé, il s'agirait d'arranger ça... Les poils ont fleuri Et aujourd'hui on va commenter une partie sur Caverne Guzel Unagahu Qui va opposer Monduragonu à EmpireCast Donc Mondragon un joueur allemand, EmpireCast un joueur ukrainien Donc du Terranzer, du bon vieux Terranzer qu'on n'avait pas commenté énormément Et donc voilà, qu'est-ce que tu peux me dire sur le joueur EmpireCast ? Moi je suis hyper étonné, alors justement on s'est un petit peu renseigné au début de la game On s'est dit on va aller voir sur l'equipédia qui est ce EmpireCast etc C'est tout simplement l'Ukrainien qui a le t-shirt le plus moche qu'on ait jamais vu sur aucun site communautaire C'est fabuleux, c'est espèce de... je sais pas comment il a fait Non franchement ça vaut le détour Il a une espèce de, alors je sais pas si c'est la photo qu'il fait ça parce qu'il a des cheveux très courts Il y a un petit pitton Oui il a une coupe Alors soit, soit une coupe à la Raël tu sais avec le petit noeud sur le dessus de la gueule Ou alors c'est un nostalgique de la Prusse et de la belle époque Et il s'est dit qu'un casque à pointe c'était stylé Je pense qu'il y a peut-être Ou alors il kiffe Kodak Et voilà Ca permettait d'esquiver les coups de sabre qui t'étaient donné verticalement Je te jure que c'était pour ça, ça déviait Et tu te faisais entailler l'épaule mais pas fendre le crâne Ce qui est toujours une bonne nouvelle Voilà voilà Donc voilà Ils font des Mercedes aujourd'hui maintenant Avec des poids On en parlait tout à l'heure Donc voilà Donc voilà On a Mondragon l'idole de Shash Donc voilà big up à Shash Il ne jure que par lui-même Mondragon magnifique joueur de StarCraft 1 N'est-ce pas ? Euh... Mais euh... Mais sur StarCraft 2 c'est aussi une grosse brutasse hein T'es forcément pas français pour te dire que Mondragon ça va être stylé comme pseudo My dragoon Mon petit dragon Avec des arc-en-ciel qui sortent du cul et tout T'es comme mon petit poney Mais en Allemagne Mon petit dragon Avec des... Avec des arc-en-ciel Et des tasses de thé Ich bin flappi Flappi schlappi schlappi Ich bin a kind of crocodile Nadi nadi j'louvre ballon tout ça Donc voilà Big up à nos amis teutons évidemment Qu'on respecte énormément Euh... Donc voilà Le marine voilà Il lui a chopé son gaz quand même Mon dragon qui est taquin aujourd'hui Il est taquin Et il a envie de taquiner le garage Donc voilà Donc voilà On a donc Fast Expand Fast Expand de la part En plus il le fait bien Il le fait plusieurs fois Ça m'appelle une ex Tout ça Donc euh... On a donc pendant ce temps Mon dragon qui donc part sur... C'est donc un Fast Expand Ouais Il a Expand à... Je crois que c'était un... C'est une hatch first Ouais Vous nous excuserez Parce que vu qu'on est très occupé à dire des conneries On a évidemment pas regardé le compte Au niveau des drones Combien ? Je sais pas Je connais à 19 Oh 18 Fuuu Une vache près C'est pas une science exacte hein Donc voilà 18-17 Euh... Empire Cas qui part de moi On a vu une très belle partie C'était Cas contre euh... Contre euh... Contre euh... Ah mais me regarde pas moi Faut pas me demander des trucs comme ça Des fous garçons Contre un Zerg Voilà Et il s'en était très bien sorti Avec Biobo Bon ça part comment là ? Parce qu'ils font un petit labo Alors qu'est-ce qu'il se passe ? Il va aller à Arras avec des Reapers Ça se fait encore ou pas ? Alors moi je pense qu'il a récolté 100 de gaz pour récolter... Pour voilà... Pour rechercher Speedling Il a euh... Enlevé ses drones du gaz Et donc ça va être full Speedling pendant une petite partie de la... De la... De la game Puisqu'il ne va pas partir sur Bailing, sur Roche, etc... Puisque ça demande du gaz Et alors ça c'est un timing push du coup justement ? C'est euh... Ou euh... Ou pas du tout ? C'est euh... Ce serait un timing push Il attaque dès que... Dès que... Dès que... Dès que c'est terminé Dès que c'est terminé Mais je pense qu'il aura 10 airgling Donc euh... Je vais faire un timing push avec 10 airgling D'accord Avec 2 non plus d'ailleurs Mais ça je fais du scooting C'est Wallet Mais je me demande effectivement Parce que le mas... Le mas Speedling euh... Donc euh... Sur deux gaz sans... Sur euh... Deux bases sans gaz Ca marche bien contre par exemple Protos qui Fast Expand, etc... Mais euh... D'ailleurs Scorp, euh... Quelqu'un du forum l'a bien vécu Mais euh... Dig up à Scorp Continue à Fast Expand, ça me fait plaisir Euh... Mais par contre euh... Contre un... Un Brawl Clairement les airgling Je ne... Je ne sais pas Ou alors... T'as deux VCS avec une carrelette chacun Et ça bouge pas Il tient deux heures C'est ça Il vise des vis Et il se... Il est bien Et euh... Donc voilà... Ou alors c'est purement défensif Moi mon hypothèse c'est que c'est purement défensif Et qu'à un moment donné Il va se remettre à chauffer A faire chauffer les gaz Et euh... Et euh... Et voilà quoi D'accord donc en fait il acquiert un map control propre en début de partie Histoire de pas se faire péter son expand Et euh... Et un nid de chancre ! Donc on va casser le wall finalement Et oui on va le péter ce wall Et à un moment donné il faut lui... Il faut lui casser le wall Et euh... Et les beddings c'est toujours une bonne solution Inviter là au restaurant avant quand même c'est plus correct Et euh... Et euh... Non mais c'est marrant comme choix C'est à dire qu'en fait il a viré Donc euh... Oulala 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 Et un peu de sucre Un peu de... Un peu de... Je vais en mettre une tête Euh... Oui donc euh... Ça c'était Astérix évidemment hein Pour les... Chez Cléoportres tout ça Voilà Et on a donc le... All in ! De la part de Empirecast Qui a décidé de venir sanctionner la technique bombe De euh... De Mondragon Mon nœud de Lagouneux Qui donc commence à prendre très très cher Ausement il y a le spinning Il y a beaucoup de spinning On la voit La raison technologique de Mondragon Il arrive à temporiser Mais là il faut... Mais avec le Steam il y a tellement de marine Il doit faire une série de tout petit paix Mondragon Ça doit être absolument terrible Qu'est-ce que tu veux faire ? Et surtout il fait de Benling Le Benling ! Le Benling ! Oh ! Oh ! On a de l'humour Un petit peu de self-humour quand même Quelque part Il s'est permis un lol Oh my god Il faut savoir qu'il a dû tuer Il a dû abattre trois esclaves Sur un coup pareil C'est... C'est ta faute toi ! Tu m'as mal conseillé Je vais changer de t-shirt Prends la capsule de chienure bâtard Supprime-toi Et trangle-toi Avec ma main Rires Et... Oh là là le Benling Là je pense que ça a détrôné le statut de Benling le plus rentable du monde Après celui de Kenzie En demi-finale contre Stéphano Quels scandales Là clairement il y a eu... Il a juste pris 800 de minerais C'est un mini-génocide là Et 400 de gatz Il lui a vraiment fumé tous ses marines là Voilà tout propre Je vous engage donc à revoir The Rock Parce que là c'est pareil il y a du VX tout ça Les gens pourris ça ressemble un peu à ce qu'il s'est passé à l'instant Et... Et Full Metal Jacket Puisqu'on en parlait hein Etrangle-toi avec ma main Voilà revoyez vos... Vos classiques Rires Non c'est clair Et euh... Le bon vieux VX Mais... Rires Tu penses qu'il y a un des marines dans le tas qui s'est dit Vite la seringue dans le coeur Mais ils ont steam garçon C'est ce qu'ils ont fait quoi Dépêchez-vous Rires La seringue dans le thorax tout de suite Faut percer, faut percer le caractère Rires Donc voilà Quelques banning Qu'est-ce qu'il se passe là chez le terrain Il me semble qu'on a une petite expande qui va flyer Et aller se poser telle une petite crotte sur le... Bah je pense là il fait surtout descendre sa tension Et euh... Je pense qu'il est un tout petit peu déçu de son couche Rires Donc là je pense qu'il est en train de temporiser au niveau cardiaque Oula ! Oula ! Oula ! Et il part sur Massélion ! Massélion marine ! Alors ça c'est fun aussi Par contre c'est toujours léger Donc un banning bien placé ça peut être re drôle Mais euh... Mais c'est plus dur de choper les lions avec les... Bah si tu les gères correctement ouais Avec les banninges T'as un move assez flex comme on dit C'est ça ce qu'on dit dans le milieu généralement C'est flex Et euh... Donc voilà ! Oulala ! Ouais ça va être... C'est Mad Max là hein ! Il y a... Il y a combien... Il va y avoir 8 élions Et une petite poignée de marine Je pense que les marines vont rester au chaud là Ils ont vu leurs potes se faire cramer la gueule Ils sont pas saucés pour sortir Comme on dit Et euh... Et euh... Et euh... Et des lions qui peuvent être une solution Il y a beaucoup de queens hein Il y a combien de queens ? Il y a 3 queens Donc 2 queens sur la choke Les spine crawlers dans l'expand Bah après s'ils sont améliorés Ils n'ont pas besoin de rester longtemps Ils sont 3 ils tirent tous dans la même direction T'as une ligne où tout t'a implosé Voilà exactement Et il est reparti Il est reparti Alors il kiffe les Olyd Ah non quoique il va peut-être fider son expérience Dommage Mais euh... Ouais c'est peut-être un peu tard Il y a pas de raison pour faire Olyd en fait Non ça m'aurait fait rire moi quand même J'avoue Les civiques qui ont pas du tout signé pour aller au combat Non non c'est bon tais-toi tais-toi Vas-y je te dis c'est ça qu'on a fait Pour la grandeur de Rome Pour la dame mignonne Bref Donc euh... Donc voilà C'est euh... C'est parti Il est heureux Est-ce qu'il est en train de rechercher Flammes bleues ? Oui on est à la moitié Les Bolvian Fly bleues Aïe 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 la Queen qui tanque quand même pas mal hein Il lui faut... Il lui faut 6 kg de Napalm à la Queen pour partir Petite crème brûlée de Queen Et euh... Et qu'est-ce qu'il a pour contrer ? Il a les mutins mais qui sont pas encore là Aïe 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 les Zergring Ah les Benling Les Benling Ah putain les Benling C'est sûr Allez gère un petit peu là un petit peu de micro-gestion éventuellement stereotypes Ayy aïe 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 il a pas réussi à le stopper C'était le but les Zergring Mais putain les Speedlings mais c'est hallucinant Même hors elimin tu es à trabcés Ses bêtes sont beaucoup trop dangereuses Elles ont morphé Elles changent Elles mute Mais euh... En fait là il a essaye de... En fait le but des Speedling c'était de faire un wall Sur la trajectoire des Auréliens Parce qu'il comptait pas vraiment les arrêter Et comme sición boum, un petit chancre au milieu Et donc voilà et là il y a Flammes bleues Oh les Benling ils sont améliorés C'est rigolo quand ils roulent Alors là c'est très très ludique Aïe 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 ça va plus vite ça va plus vite ça va plus vite Ah non malheureusement Oh 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 la la oh la la Oh oui il peut y aller maintenant il va repasser tout il va repasser tout Oh la 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 Oh mais non Ah mais oui il faut deux bennes il faut Il faut une amélioration pour les faire détonner quand ils sont enterrés Non Non mais parce qu'ils étaient trop loin ils étaient à côté euh Ils étaient euh Allez oh Oh la la Oh mais je suis déçu Mais je suis profondément déçu Je suis colère Je suis colère les enfants je suis colère Donc voilà là ils vont là par contre ils vont avoir du temps pour fumer la Oui là c'est euh Et pendant ce temps ça donne du temps à notre ami euh donc euh Manduragune De faire 10 mutats donc là peut-être que l'expand va tomber je pense que l'expand va tomber Mais les mutats seront là et les lions vont pas faire long feu non plus Bah oui c'est à dire que l'autre il fait un mutat il a perdu donc Bon il a perdu au bout de deux heures Je pense qu'avec 8 on est bien là Ouais non c'est sûr Et donc ça va partir sur du speedling mutat est-ce qu'il y a des bellings dans le tas Il a pas vu la spire tout à l'heure il a rien vu quand il est euh quand il s'est pointé dans la base ennemie Oh Thor ça partort Ça partort c'est pas mal Ah les 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 attention 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 Il va essayer de faire du nega avant de perdre parce que là il va tous les perdre ces lions Il va essayer de faire du nega oh la 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 il l'a bloqué il l'a bloqué mais pas longtemps Aïe 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 Il a spotté les euh les euh les drones enterrés Aïe 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 ils s'en fait brûler le bout du nez quand même hein Il y a un petit appendice qui dépassait et blaah Une petite grenade dans la topinière et tu pars en courant C'est ça ? C'est Starfield Trooper ça non ? Non 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 pas du tout d'accord Non 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 ça c'est non, tu joues euh euh bah copyright c'est pour moi ça Ah d'accord Je sais pas ce qu'ils disent dans Starfield Trooper d'ailleurs Je sais plus mais ouais ils font péter des nids de trucs un moment C'était Kian Kojandi, un fan de Starcraft 2 et qui est plutôt balèze au niveau, c'est un humoriste qui a fait une blague sur, qui a fait un sketch sur la musique de, la musique de Starship Trooper et qui effectivement est une musique trop stylée, on vous invite à aller la YouTube et on a donc les mutats qui sont dans la base de, de, de Kars, le Thor qui se sauve. Évidemment, moi ça me rend fou par exemple, parce que voilà, c'est tellement mobile cette horreur, t'as beau avoir tout ce que tu veux, tu viens dans la base, tu cadres tes petits trucs, puis tu t'en vas, puis une fois que l'autre il a mis 8 plombs à monter une marche, parce que c'est lourd en tort, et bah tu repars et puis tu vas le faire chier ailleurs, c'est, ah non mais moi ça me rend fou, c'est ça, t'as le paludisme, tu l'as dans le bras gauche, tu l'as dans le bras droit maintenant, donc voilà, c'est la technique locale, mais c'est Zerg, c'est ce qui se fait, c'est comme ça qu'on se fait, on s'amuse nous les derrière, personnellement, c'est ce qui me fait rêver, moi c'est de, de pousser quelqu'un vers la mort, voilà, physique, concrète, il s'efface lui-même de lui-même, fais-toi couler un bain, sort un gilet, je veux dire, il n'y a pas de problème, il disparaît derrière son PC, il meurt, voilà, moi je joue pas à Starcraft pour jouer, moi c'est la gagne, je veux dire, je suis là pour descendre le compte du bain sur terre, je veux lécher ses larmes, je veux dire, je veux boire tes larmes de désespoir, donc voilà, on a les lions qui retournent à l'attaque, et qui vont brûler la grosse pièce montée qui s'appelle une couveuse, et alors là, par contre il y a un souci de la part de la composition de Mondragune, il y a beaucoup de Thor, il y a que C-Benning, il y a les Thor, il y a les Thor, il y a les Thor, aïe 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 aïe, il a fait une espèce de, ouïe, ouais, ça fait pas beaucoup de dégâts, il y a beaucoup de Thor, il a fait une espèce de Magic Box, Mais ça n'a pas payé mon dragon, car contre 4 Thors Bon, ouais mais d'un point de vue rentabilité je sais pas comment ça va se passer là Parce que là y'avait que des Thors, y'avait rien du tout pour les protéger Même pas une petite ligne de marine ni rien Alors ça par contre c'est les 6 Zergling les plus prolifiques de la Thors Super Zergling à l'attaque Bon, bah why not, j'ai mon dragon Zergling a tué 2 Thors Le Thor, le Zergling de ouf Il est respecté par ses proches maintenant Faudrait faire popper une petite couronne sur le skin Les petits Zergling l'ont promu Il lui dépose des larves auprès de son nid comme ça Merci grand Zergling Tu peux te muter en Benling maintenant Je vais mourir comme une merde Donc voilà, on a re des Benling Mais alors les Benling, là je ne sais pas vraiment C'est à dire que Il y a des héliens mais encore une fois On a vu que c'était pas évident de rattraper des héliens Surtout quand il y a des Thors Voilà Et on a pendant ce temps Fungalcrow ce qui est recherché Alors ça par contre ça peut vraiment aider Les Benling à rattraper les héliens S'ils sont tout simplement Fungalcrow ce Donc ça peut être une solution Attention, est-ce qu'il a le mana ? Est-ce qu'ils ont le mana ? Attention les Benling qui passent à l'attaque Qui sont en train d'essayer de choper les héliens ? Est-ce qu'ils vont y arriver ? 3 héliens On est content, on est plaisir cette fois-ci Les SCV qui ont été savamment planqués là Pendant que les Benling passaient Qui donc vont pouvoir réparer les Thors Non non ils ont pris là Et là le Zer qui est un peu dans la mélasse là Il y avait pas une aiguille améliorée chez le Zer ? Il m'a semblé voir ça Tiens regarde en bas là Il est pas tétroit Non c'est un Overlord sur une aiguille Ça fait longtemps que t'as pas joué toi Ah mais c'est pour qu'il le voit pas C'est pour ça En fait Ça prête à confusion Qu'est-ce que c'est que cette aiguille qui fait caca Je ne comprenais pas Donc voilà Mais t'en es où toi de ton ladder Uncle ? Alors moi Je préfère pas bien parler de ça J'aime pas beaucoup Ça me donne des frissons Ça me met du stress C'est terrible Je commence à saigner des yeux Après c'est pas bon Comme le chiffre C'est ça ouais Voilà tu saignes du haut du crâne Comme Emmanuel Zorg Comment se présente notre affaire ? Vous aurez ce que vous avez demandé ? Mes frères ont déjà triplé Bien Revoir cinquième élément aussi Faut faire une émission de cinéma Après chaque replay pour fétude c'est 6 films Directement Ouais on pourrait se mettre à streamer des films comme ça Montrez Complètement légal Sur la web tv AA Green Hornet Voilà il est pas encore au ciné On va vous mettre Universal au cul Ça va bien se passer Il y a aussi un problème Europe Accorpe tout ça C'est des potes Donc alors 5, 6, 8 torts Donc là 8 torts ça commence à faire beaucoup de torts j'ai envie de dire Ouais ça va Mais qu'est-ce qu'il a en face là Parce que voilà il y a 2-3 roach Sauf que les roach ça marche quand il y a 1 ou 2 torts Mais quand il y en a 8 Ça fait Là je vois pas ce qu'il veut Ça saute quoi 8 Il faut 3 tirs pour 3 double décharge de torts pour tuer un roach Donc Prenez vos ardoises Ça fait 3 Le robinet 3 décharges par tête de pipe Distille 2 litres par heure Une baignoire Dont le joint mal Une baignoire Lague Ukrainoise 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 On se lave et on arrose les fleurs en même temps Donc là il y a un 9e torts je crois Donc ouais on est à 9 torts Alors 9 torts c'est fort Par contre là il n'y a pas un chier Et il n'y a pas de contrôle neural Alors 9 torts contre 10 Alors là j'ai dit Mais qu'est-ce qu'il va foutre avec ses infestateurs Je ne sais pas Je ne sais pas Ah il a contrôle neural Alors là il peut y avoir une grosse dose de lol Attention vous pouvez rigoler très très fort là Il faut qu'il chope Attention Est-ce que vous êtes prêt Est-ce que vous êtes prêt Est-ce que vous êtes prêt C'est l'attaque Les Benlingons a la contrôle neural 3, 4 torts, 5 torts Qui sont au contrôle neural Ils sont contrôlés neural C'est tard Et ils vont tous tomber Les Benling Les Benling Oh mon dieu Et l'hécatombe C'est l'hécatombe Chez l'armée De EmpireCast Mais il n'y a quand même plus rien Pour lui faire du débat Ah bah ils applaudissent Tu n'y a plus rien Mais moi non plus Non mais ça va jouer à 5 Zerling Voilà Et voilà Mais j'ai l'impression qu'il n'y en a aucun qui prend l'avantage à chaque fois Parce que là voilà Lui il a sa gold Mon dragon qui a récupéré sa B3 Mais il n'y a plus d'unité sur la map Donc ça va devenir compliqué De faire du dégâts Pendant ce temps Pendant ce temps Cas Bon mon dragon qui a pris quand même un petit avantage là Surtout qu'il a ses 6 infestateurs 3-4 Fungalgross dans les SCV Et ça part Mais on a une transi char de siège en face quoi Donc bon Techniquement ça devrait quand même plutôt bien se passer pour Oteran Enfin là c'est pareil Je ne vois pas ce qu'il va faire Oh la la Oh la la Oh la la Fungalgross sur les chars Les chars qui vont tomber Contrôle neural sur le dernier Thor Et là c'est simple Oh les tanks qui sont contrôlés neuralement également Et euh Et on va contrôler C'est marrant Contrôler un tank Ça fait vraiment genre Contrôle une boîte de conserve Ou genre Ouvrez toi Fermez toi Enfin c'est pas utile Casse grotte et l'émotion Et là Y'a deux torts qui sont bien positionnés ici Et euh Et là voilà Il peut pas attaquer la gole Parce qu'il y a une planète forteresse Qui protège Et là Il a pas vraiment d'unité DPS Il en a 4 Donc concrètement Ca va être très très chaud De faire du dégâts Ou alors il peut popper Mass Marine infesté Ca ça peut être une solution Pour utiliser ces infestateurs Mais là il pourrait fungal gross dans l'économie Là c'est fini Il en met deux Aïe 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 Les civiques qui surcule Les infestateurs Protégez-moi Protégez-moi Je suis votre roi Toi première ligne Dépêche-toi Et là c'est dur C'est dur pour mon dragon Mon du lagoon Qui va se faire reboot sur ce coup là Et qui euh Voilà Là j'ai l'impression qu'il est un peu venu en touriste C'est à dire qu'il avait euh Il avait euh En unité Il avait pas mal de Pas mal de troupes Mais Pourquoi le tape-t-elle pas ? Oui je comprends pas Ah il tapait un truc en bas Ah putain Je suis en train de me dire Il a fait contrôle neural sur la planète Arrêtez-le Mon dieu Cette âme est fou Arrêtez-le Elle se tire dessus toute seule Elle se casse les pieds comme ça Euh On a donc la gueule qui est prise On a des mutats On revient sur une compo un peu sérieuse Puisqu'effectivement là mon dragon Il est arrivé euh Un peu euh Je pense qu'il s'est saucé Après la victoire qu'il a eu sur les tord avant Il s'est dit Allez j'y vais Eh merde j'ai que 4 Ouch Et qui était hyper étonnante Moi ça m'a vraiment fait halluciner quoi En tout cas c'est genre Je vais gagner la partie avec des unités de soutien Bon voilà What ? Ouais bon en même temps il a repris Deux tanks un tord Il a pris quelques SIV Why not ? Why not ? Bon mais euh Oh putain Alors là La colonne Ah la légion étrangère Le feu purifié Il va se faire bien purifier par le feu Ouais là ça va ouais Il y a de la purification dans l'air tout ça Allez Mais euh Ouais voilà là Il n'y a pas grand chose pour tuer tous ces tanks Tanks Il y a combien de mutats ? Ouille ouille Il y a deux mutats Donc euh C'est pas euh C'est pas viable comme on dit C'est euh Ce n'est pas euh Voilà ça Faut pas l'avancer non plus Parce que ça va faire de la confiture de primboise très très vite Oh 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 Il va peut-être essayer de l'arriver dans le Ah non pas du tout Dans le Ouais non Sur le côté on va dire Et euh On a deux tords Quatre élians On a les maraudeurs des marines Là là empire casse Qui revient un peu dans les euh Dans la course Avec cette composition d'armée Voilà quand quand euh Quand vous êtes contre un air qui vous submerge Tu poses 4-5 tanks Et tu calmes les choses quoi Disons que ça temporise pas mal quand même Un genre de fondu bourguignon C'est ça ouais Et euh Et euh Et là notre ami euh mon dragon Qui ne mine plus que sur cette base Là-haut Et qui va notamment se la faire zigouiller Et là mon dragon il faut qu'il fasse un coup de génie Il faut qu'il y aille Parce que sinon 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 C'est sa seule source de revenu Il ne va plus Il ne génère aucun revenu Il ne génère plus aucun revenu Il ne pèse rien sur sa balance Et euh Il ne touche même pas une Cayenne Une Porsche t'entends Et euh Et là il y va Aïe 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 Il y a beaucoup de marines Il faut trouver le moyen Pour que les Benling arrivent au contact de ces marines Peut-être qu'il y a un drop Benling Aïe 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 mais là ça va devenir très très chaud pour euh Pour mon dragon Mon dragon Mon dragon Mon petit dragon Rires Qui donc est en train de popper des étoiles par son anus Et qui euh Pour chier les churros n'est-ce pas Non c'est là Là je pense qu'il est en train de Sans de la partie lui échapper Tout simplement il n'a plus de euh De graspe sur les événements C'est ça il a 300 de minerais par euh par minute Et euh Et il fait du long distance mining Donc c'est 300 de minerais qui sont euh Déjà c'est risqué de les conserver Et voilà Oh ! Alors là dommage Alors là Non parce qu'il a eu peur des drones pour ça Ça l'a un peu stressé C'est bon vous êtes derrière ou moi ? Ok 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 Euh il essaye de dodge Il dodge Allez on joue à chat C'est pas grave Ahlala Ça se passe aussi comme ça Starcraft 2 Là on a des mutants Mais là mon dragon qui euh Là il est tellement derrière Voilà les roachs Mais contre une planetary fortress Un tank dscv Voilà il est euh Bon bah ces roachs là Ils vont partir tout simplement Ils auront tué un tord Mais c'est pas euh C'est pas viable et le problème de mon dragon C'est qu'à ce niveau de là de la partie Et vous ne pouvez pas vous permettre de perdre d'unité gratuitement C'est bloqué par ses propres unités la nuit derrière Mais oui mais c'est pas mal Mais c'est quand même pas si mal Je veux dire il essaie Il essaie Il a un pseudo stylé en tout Et euh Et on a l'armée Et si on peut voir On y ont du compte euh D'armée euh Les armées Ouais il est carrément devant Il est à 2400 contre 1900 Aïe 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 Il est Lyon Marine Thor Là c'est une des armées Les plus balèze de la terre Contre Zerg Un tank voilà Bon euh Il y a tout en fait Donc c'est balèze Il balance des petits cadeaux Ah voilà 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 Il fait taper les tanks Les uns contre les autres Et euh Et il cache un scan Pourquoi pas Mais euh Pour faire un nugget Je sais pas si t'as regardé Il a euh Hop C'est ça Et euh Et là c'est dur Là mon dragon doit trouver Des moyens super sneaky De choper des unités Mais euh De pas choper l'armée Empire Cass D'un seul bloc en fait Là ça sent un sapin Je veux dire l'autre Il a commencé à assembler ses planches Enfin bon Il rentre dans sa boîte Je veux dire Non non mais attends Avec 4 infestateurs Tu peux euh Tu peux faire Popper beaucoup de marine Et Empire Cass Qui n'est lui aussi Que sur une seule base Oh putain Donc euh Tiens j'ai quelques mules de retard Mais voilà Il a 6 mules Mais euh Il a 6 mules Un peu comme ma copie Il a 6 mules Euh ouais Donc en gros il perd toutes ses unités Euh ouais Ouais la tourelle Qui est bien quand même bien soutenue Par les VCS Un petit comité Sauvez la tourelle Ça va ouais Et euh Mais euh Ouais là ça va être difficile Pour mon dragon là Je vois pas Il reprend une B1 Bon ça devient une B3 Mais euh Une B2-5 on va dire Ouais Mais cette base Enfin il est tellement derrière Au niveau des Au niveau des unités Que euh Enfin Avant qu'elle soit rentabilisée Et avant que Tout simplement Il puisse reproduire des Troupes Ça euh Je suis pas sûr que Empire Cass va lui laisser le temps Niveau income il doit être au bois aussi Parce qu'avec l'autre il ferait Il a largué quoi ? Jusque 40 mules Vite fait La compagnie créole Sur le minimum Et euh Et ouais c'est sûr que Ça fait du Ça fait du Ça change les choses quand même Ah c'est en fait des litres de rhum hein Je veux dire Et euh Attention ouais voilà Empire Cass Qui arrive pour la stockade finale Il va viser le coeur Il va viser le Le nez dans le dos Comme ça il va arriver Jusqu'au t'aimes pas mon t-shirt Empire Cass qui vient pour lui ramasser la face Et euh Et là ça va être très très dur Il a les tanks qui sont là Et les euh Les euh J'ai toujours J'adore comment les infestateurs explosent C'est assez mystique Genre les diviser en deux comme ça Comme un Un bulot un peu mûr Et euh Et donc on est parti Les lions qui auront Un peu l'unité de la game Les lions hein Qui auront vraiment ennuyé Euh mon dragon Et mon dragon qui passe à l'attaque Avec son armée de fortune Les banlings qui sont là Fung grosse Ils déclopés à l'attaque Allez-y y'a pas de problème Contrôle neural sur un tord Non mais cette fois Non mais cette fois Le corrupteur qui s'est fait stopper On lui a dit non c'est fini Et Empire Cass qui prend La euh La win C'est une jeune C'est une jeune C'est une jeune Mon dragon Mon 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 dragon Mon dragon Mon dragon Mon dragon Mon dragon Donc voilà mon dragon Mon dragon Mon dragon Et ça c'est Jurassic Park Le dernier classique Que vous devez aller voir Continue en fond s'il te plaît Donc voilà mon dragon, tu es notre dieu mon dragon, mais tu t'es euh... tu es parti trop tôt mon dragon Empire Caz n'a pas été vraiment fair play et il t'a juste ramassé la gueule, il était très fair play, il t'a juste battu avec ses propres armes Et alors que les larmes coulent sur nos visages Nous souhaitons te dire mon dragon, que tu resteras dans nos coeurs et dans nos âmes jusqu'à la fin des dents Coupé, coupé